Pourquoi monter sans mort ? En fait, je me suis plutôt posé la question dans l'autre sens. Pourquoi monter avec un mort ? Le mort est une aide artificielle, bon comme le side pool ou le licol encore vous me direz, mais on a tendance à se reposer pas mal sur ce dernier. Il semble si facile d'obliger avec un mort qu'on en oublie de demander. Le mort a certainement été inventé à une époque où il fallait que les choses aillent vite. Je dis certainement car c'est un peu compliqué de retrouver les débuts de cet outil et les intentions de son ou ses inventeurs. Mais j'affirmerais sans peur qu'on voulait des chevaux aux ordres, point. Aujourd'hui, l'équitation est un sport, l'équitation est une passion. C'est donc normal de revoir certaines bases qui ont été inventées dans un tout autre contexte. Monter sans mort, c'est avant tout un travail de précision et d'écoute. J'ai appris à monter en légèreté avec un mort, aujourd'hui je veux pousser ce travail encore plus loin. Le mort cache bien des défauts et des mésententes. On ne peut pas mentir lorsqu'on enlève le mort, c'est alors tout un travail de fond qui doit commencer. Alors pourquoi est-ce que je veux travailler sans mort ? Parce que je ne veux pas imposer dans la douleur. Je veux que mon travail soit des plus agréables et invite le cheval à apprécier ces moments. Je veux éviter toute souffrance autant que possible. Alors oui, on peut blesser avec une nasure certainement, tout comme on peut blesser avec n'importe quel objet en fait. Cependant, et je m'appuie sur une étude scientifique, à force égale, le mort provoque bien plus de douleurs dans la bouche du cheval qu'une nasure n'en provoque sur son chanfra. Je finirai par dire que la priorité reste la sécurité. Je ne mettrai ni mon cheval ni moi en danger juste pour ma bonne conscience. S'il est trop dangereux pour nous d'enlever le mort, alors nous travaillerons petit à petit. Plus notre travail à pied sera complet et maîtrisé, plus tout se déroulera facilement à cheval. Plus j'évolue en équitation et moins j'ai l'impression que l'équitation évolue. Tout n'est pas normal et tout n'est pas acceptable et ce n'est pas parce que c'est comme ça depuis près de 4000 ans que ça ne doit pas changer. Le mort peut être utilisé, mais je pense qu'il est important de porter un regard objectif sur cet outil. Ça reste, quoi qu'on en dise, un bout de métal qui se plie pour effectuer des pressions sur la langue, le palais et les gencives du cheval. Tout ceci n'est que mon avis forgé à partir de recherches, de documentations et bien sûr de mon expérience personnelle. Je ne suis pas une cavalière dite naturelle, mais je ne suis plus la pure classique que j'ai pu être.